Bonjour, c'est Gaylord de Metsé Corporé et aujourd'hui j'ai parlé avec toi d'un concept que j'ai appelé le relief émotionnel. C'est pas grave si ça te parle pas, on va développer tout ça. Cette vidéo, elle va parler principalement aux personnes qui sont introverties, aux personnes qui ont pris l'habitude par réflexe, par sécurité peut-être, de refouler leurs émotions. Mais aussi aux personnes qui sont ce que j'appellerais mono-émotionnelles. Ce que j'appelle mono-émotionnelles, ce sont des personnes qui ont pris l'habitude de vivre quasi quotidiennement avec la même émotion. Ça peut être par exemple, dans le pire des cas, la tristesse, l'irritabilité. Dans le meilleur des cas, ça pourrait être la joie, par exemple. Si tu es une de ces personnes-là, je fais cette vidéo pour toi, je fais cette vidéo pour te dire que grâce au sport, tu vas pouvoir augmenter, tu vas pouvoir agrandir ton relief émotionnel. Ce que j'appelle relief émotionnel, on pourrait aussi l'appeler palette émotionnelle. C'est un peu comme le peintre, tu vois, avec sa palette de couleurs. Sauf que là, au lieu d'être des couleurs, ça va être des émotions. Plus tu vas avoir de couleurs en tant que peintre, plus ton tableau, plus ton œuvre sera du coup colorée. Et toi, plus ta palette émotionnelle sera grande, plus tu auras d'émotions. Ce relief émotionnel, c'est ça. C'est ta capacité à vivre et à communiquer tes émotions. Je ne vais pas dire que tous les sports ont cette capacité-là de travailler et d'améliorer ton relief émotionnel. Mais enfin, j'ai peut-être enfroissé quelques-uns, mais ce n'est pas en jouant à la pétanque que tu vas vivre des sensations, des montées d'adrénaline, tu vois, des sensations de bouffées de chaleur. Voilà, ce n'est pas avec ce type de sport-là que tu vas améliorer ta palette émotionnelle. À mes yeux, les sports qui vont te permettre d'améliorer ta palette émotionnelle, ça va être essentiellement les sports à fort engagement, les sports à risque. Ce que j'appelle les sports à fort engagement, c'est les sports dans lesquels, quand tu as commencé l'effort, il faut que tu le termines. Tu ne peux pas t'arrêter au milieu de l'effort, il faut que tu le termines. Par exemple, c'est le cas en voile. En voile, quand tu es au milieu de la mer, tu es obligé de rallier la terre, tu es obligé de repartir vers les côtes, tu vois. Et ça peut être aussi le cas en canoë ou dans des sports comme ça, ou tu es au milieu de l'eau, il faut bien que tu termines ton effort pour revenir sur la terre ferme. Tu vois, tu comprends ? Et puis, les sports à risque. Alors, pourquoi les sports à risque ? Dans les sports à risque, il faut déjà que quand tu souhaites te mettre à un sport à risque, que tu es conscient que tu joues ton intégrité, que tu mets en jeu, finalement, ta possibilité de continuer ce sport à risque. Et c'est dans ce type de sport-là que tu vas vivre des émotions de peur, des émotions fortes. C'est pour ça qu'on appelle ça le sport à sensation. Eh bien, tu vas vivre des sensations fortes. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir améliorer ton relief émotionnel. C'est aussi le cas, tu vois, en compétition. Puis, ce qui est bien en compétition, c'est que tu vas être en plein milieu d'un environnement propice, tu vois, au partage d'émotions. Parce que la plupart du temps, dans ces événements, dans les compétitions, tu as le sportif, d'un côté. Tu as aussi parfois des concurrents, qui ont eux aussi leurs émotions. Et tu as le public. Et ça, c'est un truc, tu vois, quand je faisais de la compétition en coupe régionale, en BTT de descente, aussi en coupe de France. C'était ça le meilleur, c'était le public. La force du public en compétition, c'est de t'amener de l'énergie. Parce que, je me souviens, moi-même, quand j'étais en compétition, tu avais souvent des personnes au bord de la piste qui étaient là pour te gueuler dessus, tu vois, qui étaient là pour t'encourager, qui étaient là pour te maintenir dans l'effort, tu vois. Et c'est en partie des choses comme ça qui vont te permettre de vivre des sensations que tu ne vivrais pas si tu ne faisais pas de sport. Je te dis, les sports dans lesquels tu pourrais améliorer ton relief émotionnel, mais en pratique, à quoi ça sert ? À quoi ça te servirait ? Déjà, quand tu fais un sport dans lequel tu vis des émotions fortes, ça va te permettre, dans un premier temps, de te sentir vivant. Si tu es quelqu'un qui est mono, on va prendre le cas extrême, tu vois. Si tu es quelqu'un de mono émotionnel, je n'ai pas l'adjectif, mais qui est mono émotionnel escargot, tu vois, style la personne qui est hyper lente, eh bien, en faisant ce type de sport, ce type de sport à risque, tu vas te bousculer les neurones. Tu vas être totalement à l'opposé de ta mono émotion, tu vois. Donc, ça va te permettre, dans un premier temps, de te sentir vivant, de te sortir de ta routine émotionnelle. Dans un deuxième temps, je pense aussi que d'améliorer ton relief émotionnel, ça va te permettre de comprendre tes émotions. Chaque émotion, dans ta vie, elle a un but, elle a un rôle, elle est là pour une raison. Et puis, le sport, pour améliorer ton relief émotionnel, ça va aussi te servir, du coup, à mieux gérer tes émotions. C'est le cas, par exemple, tu sais, les gens qui marchent sur des fils, un peu funambules, tu vois, qui tendent un fil entre deux rochers et qui marchent en équilibre dessus. Ben, ça, je peux t'assurer. Je peux t'assurer que quand tu es au milieu d'un vide, quand tu es dans les airs, sur un bout de fil, il faut que tu saches gérer tes émotions. Fais cela, si tu prends peur, tu tombes. Pour terminer, je voulais te donner quelques chiffres que j'ai trouvés sur BodyScience, ce qui est vachement intéressant, le conseil, qui disait qu'il y a une étude qui a trouvé que des sujets qui faisaient de l'exercice physique au moins trois fois par semaine diminuaient, tu vois, leur risque d'être déprimé de 19 %. Et à chaque séance supplémentaire, à chaque entraînement, ils diminuaient leur risque de dépression de 6 %. Donc, c'est dans ces sports-là, ces sports qui vont te permettre d'améliorer ton relief émotionnel, que tu vas pouvoir t'épanouir émotionnellement parlant. Écoute, tu sais déjà sûrement que je mets à ta disposition dans la description un questionnaire. Ce questionnaire, je le mets à ta disposition pour répondre au mieux possible à tes questions, pour répondre au mieux possible à tes problématiques liées au sport, liées à tout ce qui touche au mental aussi dans le sport. Donc, écoute, si tu souhaites que je traite une de tes questions, n'hésite pas à acheter un œil, n'hésite pas à le compléter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le montrer. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada